Frédéric Sigrist, un peu de romantisme pour refermer ce 5-7. Épisode 143 des Feux de l'amour européen. La nouvelle est tombée hier. La France n'est plus le premier partenaire mondial de l'Allemagne. Alors qu'elle rentrait chez elle plus tôt afin de parler de la crise des migrants, la France a surpris l'Allemagne dans les bras des Etats-Unis. Prise en flagrant délit, l'Allemagne a bien évidemment essayé de nier. « Écoute, ça n'est pas du tout ce que tu crois ! » C'était l'écrier en essayant de cacher tant bien que mal les multiples échanges commerciaux qui venaient d'avoir lieu. « Comment ? Comment as-tu pu me faire ça ? Avec une jeune nation en plus, toute refaite de partout ! » rétorqua une France indignée. « Après 40 ans de vie commune, de marché commun, toutes ces épreuves, toutes ces guerres au final, tout ça, ça ne représente rien pour toi ? » « Écoute, je t'aime toujours mais tu as changé. Comment ça j'ai changé ? » « Alors je sais bien que ces dernières années je me suis un peu laissé aller, mais je fais des efforts ! Je me suis serré la ceinture pour maîtriser mes déficits ! » « Quand t'as voulu voir d'autres partenaires faire l'Europe à 27, j'étais pas forcément pour, mais j'ai accepté par un mot pour toi ! » « J'essaie de me réformer pour te plaire, regarde mon code du travail ! » « C'est ton euro, ma chérie. » « Qu'est-ce qu'il a mon euro ? » « Il fait pli. » « Mon euro ne te rend plus heureux ? » « Non. » « Mais enfin l'Amérique quand même ! Il y a quelques années vous ne pouviez pas vous voir ! Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi ? » « Elle est plus souple. Son marché du travail est plus... » « Plus quoi ? » « Plus flexible. » « L'Amérique va-t-elle lancer un hamburger ou strudel pour conquérir le cœur de l'Allemagne ? » « Qui aura la garde de l'Alsace et la Lorraine ? » « Vous le saurez en écoutant le prochain épisode des Feux de l'Amour Européen. »